Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Pourquoi les pizzas sont-elles rondes, découpées en triangles et rangées dans des boîtes carrées ? Si cette question au premier abord saugrenue vous a déjà traversé l'esprit, c'est que vous avez déjà goûté au plaisir de manger une bonne tarte italo-américaine se déplaçant dans un référentiel non bondissant qui n'est pas en milieu à queue standardisé, mais également que vous n'avez pas ingurgité goulûlument la dite tarte sans réfléchir. Cette question est concrètement un mélange de mathématiques, de design, d'ingénierie, mais surtout et avant tout de gros sous et de poilades mathématiques. Mais avant de commencer réellement les explications, je vais devoir enfiler mon costume de scientifique pour faire un point sur le vocabulaire. Premièrement, les boîtes à pizza ne sont pas carrées. Elles ont certes une base et un couvercle qui sont eux-mêmes carrées, mais puisqu'elles sont en volume pour accueillir notre mets préférés, cela en fait non pas des carrés mais des parallèles épipèdes rectangles, appelés aussi des pavés droits. Deuxièmement, les pizzas ne sont pas rondes. En mettant de côté le fait que leur arrondi ne soit pas parfait, les pizzas sont donc des disques au même titre que les disques vinyles, les compacts disques, les digital video disques, et le disque monde qui est bien plus intéressant que le monde décrit par nos chers amis platistes incompétents. Enfin, puisque les pizzas sont considérées comme des disques, les parts ne sont pas des triangles mais des secteurs angulaires. Et qu'est-ce qu'un secteur angulaire ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous prenez un disque, vous tracez deux rayons qui découpent le disque en deux morceaux, que l'on appelle des secteurs angulaires. On a des trois parts, Obélix. Le bord de la pizza par lequel nous saisissons une part n'est en effet pas droit, mais arrondi. D'un point de vue mathématique, même si la part de pizza ressemble beaucoup à un triangle, cet arrondi fait toute la différence et fait de cette dernière un secteur angulaire. Maintenant que nous avons des termes qui mathématiquement veulent réellement dire quelque chose, il est temps de répondre à la question de départ. Commençons par le pourquoi du comment de la forme de la pizza. Pour être totalement de mauvaise foi, je pourrais également ajouter que les pizzas peuvent avoir des formes différentes et dire que cette question n'a pas de sens. Mais je vais plus sérieusement partir sur une forme plus commune et conventionnelle qui est la pizza circulaire que tout le monde connaît. Une pizza est, comme vous le savez, faite à partir d'une boule de pâte, nommée le pâton, qui est étalée avant que les ingrédients ne soient disposés dessus. La forme de disque arrive naturellement du fait que pour étaler la pâte, les pizzaïolos tirent avec leurs deux mains sur cette dernière pour l'agrandir avant de la tourner et de recommencer. Par ce processus répétitif, le pâton finit par acquérir naturellement une forme de disque. Cependant, cette forme a également un avantage financier puisque le disque est la figure géométrique simple possédant la plus grande surface pour une quantité de matière donnée. Cette forme assure donc un minimum de perte de surface pour mettre les ingrédients. Passons maintenant à la forme des parts de pizza. Une part de clafoutis ! Une pizza est généralement coupée à l'aide d'une roulette à pizza. Cette dernière, constituée d'un disque coupant, est idéale pour couper en ligne droite. Mais alors pourquoi ne pas couper une pizza en bande parallèle, voire carrément faire un quadrillage ? Et bien découper la pizza en secteur angulaire permet d'assurer des parts ayant toutes plus ou moins la même taille, évitant ainsi les disputes en cas de partage, mais surtout présente le grand avantage de laisser sur chaque part un bord de pâte à nu qui permet de saisir la dite part sans se salir les doigts à coups de sauce tomate. D'ailleurs, il existe un théorème mathématique nommé théorème de la pizza qui essaye de répondre à la possibilité de partager de manière équitable une pizza dont le découpage aurait été raté. Enfin, traitons le dernier problème, celui des boîtes à pizza. La forme de ces dernières est le résultat de trois contraintes, la place disponible dans les pizzerias, leur coût de fabrication et le coût du temps de main d'oeuvre pour assembler une boîte. Il est d'un point de vue purement technique tout à fait envisageable de créer des boîtes à pizza cylindriques. Après tout, si nous sommes capables de le faire pour des fromages, pourquoi pas pour une pizza ? Mais pour gagner de la place dans les magasins, les boîtes arrivent dépliées et sont pliées au besoin. Il est ainsi possible d'en stocker de grandes quantités en prenant un minimum de place. Les boîtes étant découpées dans de longs rouleaux de carton, il est donc plus simple de faire des boîtes telles que nous les connaissons qui peuvent ainsi tenir en un seul morceau qui sera plié par la suite. En effet, faire une boîte à pizza circulaire coûterait légèrement plus cher à fabriquer pour commencer, mais le plus gros inconvénient est qu'une boîte circulaire nécessite l'assemblage de plusieurs pièces et serait donc beaucoup plus coûteuse en temps de main d'oeuvre. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les pizzas sont des disques à cause de la façon dont la pâte est travaillée, mais que cette forme présente un avantage pour la disposition des ingrédients. Que les parts sont des quasi-triangles pour faciliter le partage et leur prise en main, et enfin que les boîtes à pizza sont des pavés droits pour des questions de stockage, de main d'oeuvre pour l'assemblage et de coûts de fabrication. Malgré ces contraintes de création purement pécuniaires, la boîte à pizza présente l'avantage de laisser des espaces pour attraper facilement une part sans devoir découper le carton, mais permet également d'y déposer des sachets de sauce picote et d'autres condiments. Pour la petite anecdote, il se peut que vous ayez déjà rencontré, en ouvrant une boîte à pizza, un petit objet en plastique quelque peu mystérieux au milieu de celle-ci, ressemblant vaguement à une table de jardin. Eh bien, sachez que cet objet a été inventé par deux fois de manière totalement indépendante. La première fois en 1974 en Argentine par Claudio Daniel Troglia, et la seconde fois à New York par Carmela Vitale. Cet objet, dont peu de personnes connaissent l'utilité réelle, se nomme un Pizza Saver, et est déposé pour que le haut du carton ne vienne pas s'écraser sur le centre de la pizza lorsque plusieurs boîtes sont empilées les unes sur les autres au moment de la livraison. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur un sujet quelque peu fantasque. Je vous remercie de l'avoir regardé et j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez bien sûr m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.